Bienvenue aux littératures européennes de Cognac. Bienvenue aux littératures européennes de Cognac. Bienvenue aux littératures de Cognac. Bienvenue au Festival de la littérature européenne de Cognac. On va commencer cette raconte avec un Milena Agus, un écrivain que vous connaissez bien. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de la présenter, surtout que c'est vous qui avez fait son succès en France, mais aussi en Italie, parce qu'il faut savoir que le succès français a relancé le succès italien des Milena Agus depuis son premier roman que vous avez découvert ici en France en 2006, je parle 2007, je ne sais pas où il a été publié, c'est Mal des pierres. Depuis, il y en a eu d'autres, il y a eu Beth Mandel et récemment, il m'avait passé La Comtesse de Ricotte, c'est le premier roman, qui raconte d'une famille, des trois sœurs d'une famille aristocrate de Chux, à Cal, il arrive dans un vieux palais un peu délabré, qui a encore du mal à entretenir. Le roman raconte cet univers, ces trois femmes, leurs problèmes, leurs histoires d'amour, leurs histoires de sexe, leurs rêves, leurs déceptions. C'est-à-dire, comme d'habitude, on retrouve un peu cet univers typique des romans de Milena, qui est fait à la fois des tendresses, des poésies, d'ironie, des situations cocasses, de petits détails qui éclairent tout un univers, et en même temps, des indications sur la vie en Sardaigne, parce que, comme vous le savez bien, Milena, c'est une écrienne italienne, bien sûr, mais qui vit en Sardaigne, et même si dans ces romans, il n'y a pas de très grandes descriptions de paysages, etc., mais je crois qu'elle est très ancrée dans la tradition littéraire de la Sardaigne. Comme vous le savez, en Italie, chaque région a un peu des particularités. Bien sûr, il y en a qui est des écrivains italiens, mais les traditions locales sont encore très importantes, justement, parce que les lieux sont devenus un peu des personnages. C'était Massimo Carlotto, un autre écrivain qui était là ces jours-ci, qui le disait l'autre jour, justement, il disait « On a transformé les lieux en personnages dans la littérature italienne ». Et un petit peu, c'est le cas aussi des Milena Agus, de façon toujours par petites touches. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus, parce que c'est surtout elle qui va vous parler des 100 romans, de sa littérature, etc. Et voilà, peut-être qu'on pourrait commencer, effectivement, par les titres « La Comtesse de Ricotte ». Alors, tout le monde sait ce que c'est la Ricotte, pourquoi elle s'appelle « Comtesse de Ricotte ». Alors, je vais d'abord parler du titre « La Comtesse de Ricotte », et puis je voudrais réagir à ce que tu viens de dire à propos de la présence des lieux et des paysages. Alors, « La Comtesse de Ricotte » si chiama così perché « Un nostro modo di dire » que non so se c'est anche qui in Francia, « Comunque, un nostro modo di dire » « La Comtesse de Ricotte » Alors, on dit « La Comtesse de Ricotte » parce qu'en Sardaigne, on a une expression toute faite qui utilise ce mot de « Ricotte ». Je ne sais pas si en France il y a la même expression. « La Mane de Ricotte » dans nous veut dire « Persona qui ne sait faire niente, qui cade tout dalle mani, absolument inefficiente ». Alors, « Avoir les mani de ricotte » c'est mot à mot « Avoir les mains en ricotte » qui est un fromage frais. En français on dirait « Avoir les mains de beurre ». Ça se dit en tout cas dans le dauphiné. Et ça dit qu'une personne qui ne sait rien faire de ses mains qui est très maladroite, donc qui fait tomber des choses. D'où en français l'expression « Mains de beurre ». La Comtesse de Ricotte est uno des miei tanti personaggi femminili qui a un peu toutes quantes la caractéristique d'être des inètes, des inètes, des perdentes. Alors ma Comtesse de Ricotte est un de ces nombreux personnages féminins que j'invente et qui ont tout en commun d'être pas très dégouries, d'être assez inefficaces. Et si pensons, par exemple, à Dali Di Babbo, Madame est la chaleur de tous les hommes. Par exemple, dans mon roman « Batman le Belle », Madame, le personnage principal, est abandonnée par tous les hommes avec qui elle a une aventure. C'est un fallissement d'un point de vue économique parce qu'elle est padronne d'un territoire meraviglioso et rive-al-mare. Alors elle est aussi en situation d'échec d'un point de vue économique puisqu'elle est propriétaire d'une propriété merveilleuse au bord de la mer. Et elle a un bed and breakfast piccolo, piccolo. Elle tient des chambres d'hôtes, une espèce de petit hôtel. Quand on lui propose d'acheter sa propriété et de la payer très cher, elle, sa réaction, c'est de dire « Mais ce que je vais faire si je vends, comment je vais pouvoir cultiver les choses dont j'ai besoin pour manger ? » Oui, pour continuer l'élenco de les hommes inéctes. On peut continuer cette liste de ces femmes, on va dire, incapables. Il y aurait un autre mot mais je ne trouve pas. Vous allez peut-être m'aider. L'âme. Oui, des femmes qui ne savent pas se débrouiller, qui n'ont pas le sens pratique. C'est en fait un terme qui renvoie à Italo-Svevo. M'y piace beaucoup. Les personnages de Italo-Svevo sont des inéctiques. Les personnages sont des inéctiques. Les personnages de Italo-Svevo ou la nonna « Mal de Pietre » Et encore la grand-mère dans le roman « Mal de Pietre » qui est devenue folle. Elle n'arrive pas à avoir des enfants. Et les protagonistes des mes livres sont toutes inéctiques. Et pourquoi tu asimes ces personnages ? « C'est capito » Ah, je comprends. Sì, sì. Parce que à me, anche nella vita, piacciono un po' les diversi perdentes, quelli à qui nessuno, quelli su cui nessuno scommetterebbe. Quelli qui ne s'accorde pas mal. Ecco. Però... Parce que moi, dans la vie, j'aime les gens qui sont les perdants, qui ne s'en sortent pas bien, qui sont... qui sont perdus d'avance. Et però, il mio grande gusto nello scrivere, non scriverei se non avessi questo grande gusto. Il grande gusto est farli... farli vincere, farli... presentarli comme una possibilità d'essere umani, diversi. En écrivant, c'est justement de les faire gagner, eux qui étaient perdants et sur qui on n'aurait même pas parié un centime, et donc de les faire gagner. Et... Et questa era la prima domanda. Ça c'est pour la Contessa de Ricotta. Mais après on va parler un peu plus, parce que tu l'as dit juste que la Contessa de Ricotta a les mains de beurre, comme dit en français. Mais après, il faudrait peut-être dire quelque chose sur elle. pourquoi ce personnage, comme elle est, la Contessa de Ricotta? Non, non, certo. Alors, si tratta de la storia di di queste tre sorelle che appartengono a una famiglia nobile che un tempo era molto ricca. Ce trois-sœurs appartiennent a une famille nobile qui autrefois était très riche. ma in effetti era ricca per una cosa strana, perché quando da noi è venuto questa è una cosa vera. La cause de la ricche c'était assez étrange. si, quand a Cali n'est pas beau come celui de Turin c'est il è petit. è ed è storia perché l'ho studiato che il re che si considerava in esilio anche se il regno era Piemonte Sardegna da noi si considerava in esilio non faceva che essere nervoso sbattere le porte perché era finito in un corno di forca non so come si dicano in francese il era fruì dans le trou du cul du mondo il ce roi qui era il piè de Sardegna se considerava en esilio a partir del momento in era a Caliari quindi non era contento e passava il tempo nel chate allò venire e claquer le porte in colere d'arrivo e d'obligere di rester nel tru du cul del mondo vedendolo così disperato di cattivo umore un nobile un nobile sardo e questa storia gli porta delle bellissime stoviglie da casa sua piatti bicchieri e io ho inventato che queste stoviglie fossero di proprietà di una famiglia che non era nobile e che le aveva dati al re il re contento delle stoviglie li ha fatti nobili queste sono le origini delle contesse alors le fait historico réel parce que je l'ai étudié c'est que un aristocrate sarde pour consoler ce pauvre roi lui a offert de la vaisselle de très gros prix et moi en revanche dans le livre j'ai imaginé que la personne qui avait offert la vaisselle au roi n'était pas de famille noble et que en remerciement cette famille c'est donc la famille de la comtesse a obtenu a eu son titre de noblesse grâce a ce cadeau c'est la comtesse de ricotta c'est tu ah va bene si poi ci sono loro son tre sorel e in effetti in effetti sono tre perdent trois soeurs qui sont des perdent la comtesse di ricotta è quella che accetta meglio la comtesse di ricotta è celle che accette la situation meglio si mentre la sorella grande noemi vuole ripristinare l'antico patrimonio e non soporta dire che loro sono finite così male alors que l'aînée qui s'appelle noemi ne supporte pas du tout ce déclin e voudrait réussir a restaurer le patrimoine così come l'altra sorella bellissima una donna proprio come dire anche formosa femminile al massimo è condannata a non poter avere figli e de la même façon l'autre soeur qui è una bella e con corps extrêmement bien formé è condanné a ne pas pouvoir avoir d'enfant mentre la delicata a un fils però è stata abbandonata dall'uomo la madre del bambino è stata abbandonata dal padre l'enfant avant la naissance même de l'enfant insomma a tutte manca qualcosa chacune d'elle il manque quelque chose et heureusement qu'il y a l'écrivain qui va remettre les choses en place si perché il si io metto tutto posto perché mi fa piacere al meno gli scrittori che lo possono fare alors j'arrange toute la sauce parce que moi ça me fait plaisir de faire ça heureusement qu'il est la grande ivresse de l'écrivain d'arranger les choses comme on voudrait qu'elles soient d'ailleurs dans tes livres il y a une espèce de magie qu'on retrouve souvent dans ton écriture dans tes pages etc et il y a un de tes personnages d'un je crois que c'est d'un battement d'elle qui dit finalement sans la magie la vie a un goût d'épouvant la vie est spavent sans magie non spavent plus de vendre sa belle propriété au bord de la mer et de devenir riche et 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 però est appunto sempre un po' second me anche la magia sempre una question di convincione di punto di vista la magie c'est une question de conviction de point de vue par esempio nella contessa di ricotta non cambia niente par exemple la contessa di ricotta rien ne change le le tre sorelle rimangono uguali a come sono all'inizio le trois sores restent pareilles qu'au début appare un 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 finale festoso e un vieto fine solo perché loro cambiano sulle cose punto di vista in effetti la magia è proprio lì se noi vediamo le cose con uno sguardo assolutamente realistico senza magia troviamo in fondo solo un grande spravento non conosco nessuna persona davvero realista che possa farcela vivere tutti ci facciamo qualche magia per cambiare un po' non non voglio che in una ragione che riuscire a vivere tutti hanno bisogno di transformare grazie alla magia Il y a de quoi mourir de douleur si on pense par exemple qu'existe le tsunami, il faut donc avoir un soin ou pas de magie pour ne pas mourir de douleur. Et la question de la magie justement ça peut nous ramener à la question des lieux dont on parlait tout à l'heure parce que souvent on associe à la Sardaigne une sorte de magie dans la tradition littéraire sarde qui tire un peu de la façon dont certains écrivains ont raconté. Et donc comment tu pourrais venir à ce que tu voulais dire sur les lieux ? Parmi les écrivains je suis une de celles qui voient la Sardaigne comme un lieu mythique. Les autres écrivains sardes qui pourtant sont tout à fait mes amis ne peuvent pas voir la Sardaigne de la même façon que moi je la vois. Parce que ma famille est sarda depuis toujours mais moi je suis née sur le continent, je suis une émigrée. vie de l'Italie. C'est sûr, le continent italien. Et le grand rêve des mes parents, j'ai vissé l'enfance avec ce grand rêve qui était des mes parents, et clairement non c'était mon, de revenir à la maison. Et moi j'ai vécu donc toute mon enfance avec des parents qui nourrissaient ce rêve de revenir chez eux en Sardaigne. Ma mère me disait « Vedi come bella Genova, figlia mia, è perché assomiglia a Cagliari. » Ma mère me disait « Regarde comme Genne, c'est beau ma fille, il ressort Genne, ressemble a Cagliari. » Et la même chose pour les montagnes, la campagne, pour tout, c'était très beau. Era beau, c'était très beau. C'était beau que ce qui ressemblait même de très loin à la Sardaigne. Je suis arrivée en Sardinien, j'étais en 5e, j'étais en 5e, j'étais en 5e. Mais j'ai déjà fait l'idée d'aller à un endroit qui était un mito. Et ce qui, pour la force, est-ce que c'est resté. Puis la Sardaigne est aussi belle, vraiment. Quand je suis arrivée donc à Sardinien, j'étais encore à l'école primaire, en fin de l'école primaire, et effectivement j'ai attendu à trouver, j'étais pétrée de cette image de mythique de la Sardinien, Et puis, en plus, réellement, la Sardegne est très belle. C'est clair que les écrivains qui n'ont pas eu cette expérience, Nifoi, Michela, Mouris, mais tous les autres Fois, sont pour forcer plus critiques, comme si critiques tout ce qui est notre maison. Les autres écrivains, comme Salvatore Nifoi, Marcelo Fois, Michela Murcha, et tous les autres, qui, eux, sont nés sur place, ne peuvent pas avoir ce regard, puisqu'on est beaucoup plus critiques par rapport à sa propre région, à l'endroit où l'on est né. Et par rapport toujours à la question de la Sardaigne, il y a une autre question qui est toujours très débattue en Italie, c'est l'utilisation du dialecte dans les romans. Il y a pas mal d'écrivains, et surtout en Sardaigne, qui utilise souvent le dialecte dans la langue italienne, justement pour enrichir, pour donner ses côtés magiques, etc., ou en tout cas très ancré dans le territoire. Alors que toi tu utilises très peu le dialecte, c'est très discret par rapport à ça. Quelle est ta position là-dessus ? Oui, ce n'est pas un problème d'écrivain, mais le fait que jusqu'à 10 ans, c'était une langue stranière, que j'ai senti l'utilisation de ma mère au téléphone, ou quand j'étais dans la Sardaigne, et elles l'utilisent, ma mère, les filles, les nonnes, tous ceux-là, pour ne pas comprendre rien à moi. C'est pas tellement que je fasse un dosage avec discrétion, c'est qu'en réalité pour moi, jusqu'à l'âge de 10 ans, le sard était une langue étrangère. J'entendais ma mère l'utiliser au téléphone, ou bien alors quand on allait en Sardaigne, mes tantes, ma mère, les adultes qui l'utilisaient, pour que moi, je ne puisse pas comprendre. C'est donc une langue étrangère pour moi. C'est donc la raison pour laquelle tu l'utilises très peu, parce que tu l'utilises quand même de temps en temps, il y a quelques mots en dialecte. Mais... Je l'utilise parce que, même si dans ce genre de drôle, il y a dans ce genre. C'est ma vie. Même si c'est un rapport un peu étrange que j'ai avec ce dialecte, je l'ai quand même à l'intérieur de moi. C'est ma vie. C'est pour ça que je l'utilise un peu quand même dans mes livres. de la leur autee.